Hello les filles, salam alaykoum, j'espère que vous allez toutes bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo avec un nouveau cadre, une nouvelle déco. Voici la raison pour laquelle cet été, on n'est pas parti au Maroc. Beaucoup me demandaient si j'allais refaire les vidéos, vous savez, trajet, Espagne, bateau, pour aller jusqu'au Maroc avec l'organisation des valises, etc. Vous l'attendiez toutes, mais je vous disais justement que cet été, pas de Maroc pour nous, quelques jours à la plage ici en France, quelques jours en Espagne, mais pas plus. Voilà pourquoi, parce qu'on est resté bloqué ici en France pour ce projet. Alhamdulillah, un projet qui n'était pas prévu. Au final, Allah avait d'autres plombs pour nous pour cette année et on a décidé de creuser une piscine. Donc voici mon jardin pour les semaines et les mois à venir. Normalement, ce gros tas de terre ici devrait disparaître d'ici quelques jours, Inch'Allah. Donc là, on devrait tout aplatir, tout le tour. Là, monsieur, il est en train de rajouter donc les cahiers, les cailloux. Les cahiers, les cahiers dans pas longtemps aussi, parce que c'est fin août qu'on va s'attaquer aux fournitures scolaires, mais là, c'est les cailloux. Normalement, le terrassier va venir tout étaler pour les futures terrasses, Inch'Allah. Donc là, normalement, il y aura une terrasse ici, une terrasse jusqu'au bord là qui sera collée à celle-ci. Celle-ci, donc on va la casser. On va changer le carrelage. Voilà, la terrasse fera ici donc tout le tour. Voilà, il y a encore du travail, mais petit à petit, Inch'Allah. Et qui dit piscine, dit entretien. Donc je vous montrerai aussi pour tout ce qui est entretien. Pour celles que ça intéresse, j'avais des questions sur Instagram, puisque je l'avais partagé sur Instagram. On m'avait posé quelques questions par rapport à l'entretien, si c'était une piscine à chlore, à sel, etc. Donc pour celles que ça intéresserait, je ferai une petite vidéo explicative. Sinon, je le ferai sur Instagram. Donc qui dit piscine, dit entretien. Qu'elle soit creusée ou non, l'entretien est primordial pour garder une piscine propre et claire, avec une eau claire. Donc là, je suis contente du liner. Ce mot-là, je l'ai entendu pendant des jours et des semaines. Donc on a choisi un liner gris, justement par rapport à l'entretien. Donc plus le liner, le fond de la piscine en fait, est clair, plus les saletés vont se voir. Il y a aussi un souci par rapport à la ligne d'eau. La ligne d'eau, en fait, c'est la marque que laisse l'eau sur les parois. Et ça crée, vous savez, une ligne verte, une ligne de terre qui se voit quand le liner est très clair. Donc là, il est gris. Ça ne se voit pas trop, mais quand on s'approche, on peut le voir quand même. Et c'est pour ça que je suis contente de vous présenter, dans cette vidéo, notre meilleur ami pour l'entretenir à cette piscine. On a reçu de la marque Hyper le Scuba S1 Pro pour l'entretien de la piscine. Donc je vais vous le présenter rapidement. Donc là, il est bien ça, puisque ça fait une bonne semaine qu'on est en train de le tester, voir ce qu'il vaut. Et sincèrement, heureusement qu'il est là, puisque avec la terre qu'il y a autour, je pense que de manière générale, la terre finit toujours par arriver dans le fond de la piscine. Et pour l'entretien, c'est vraiment indispensable d'avoir un robot qui aspire toutes ses saletés. C'est un robot sans fil. Donc là, vraiment, niveau praticité, on est au max, puisqu'on n'a pas à se démener avec le fil qui s'enroule à l'extérieur et à l'intérieur de la piscine. Donc, au niveau des côtés, on a des chaînes ici, qui sont hyper pratiques et qui permettent au robot de bien adhérer au sol et sur les parois. Franchement, en action, il est vraiment... Moi, il m'a choquée. Je ne pensais pas qu'un robot puisse faire autant dans une piscine, puisqu'il s'accroche bien aux parois, sans glisser, sans tomber. Au niveau du bas, voilà comment ça se présente. Donc, il a deux brosses ici sur le dessus. Il a ici, donc, l'espace où il absorbe et aspire toutes les saletés. Des brosses ici, à ce niveau-là et à l'arrière. Donc, voilà, une chenille sur l'autre côté aussi. En plus, donc, d'être hyper pratique, je le trouve trop joli. Donc, avec le petit bleu ici qui s'allume. On a un LED qui est juste là, qui s'allume aussi et qui nous montre à quel stade est la batterie. Donc, bleu, c'est que la batterie est au max. Ensuite, il passe au vert jaune, c'est la batterie à 50%. Et enfin, rouge, là, on a la batterie qui est chargée à moins de 15%. Donc, voilà. Au niveau de l'eau, du nettoyage de l'eau, nous, perso, là, depuis une semaine, on le met en mode auto. Pour l'allumer, c'est très simple. Je vous montrerai en action. Il suffit juste d'appuyer longtemps ici sur ce bouton pendant au moins deux secondes. Et le premier mode sélectionné, donc, c'est le mode auto. On a ensuite un mode qui permet de nettoyer seulement le sol de la piscine. Donc, si vraiment vous avez des déchets, des saletés au niveau du sol, que vous ne voulez nettoyer vraiment que le sol, vous sélectionnez ce mode. Et ensuite, la particularité de ce robot, c'est qu'il fait la ligne d'eau. Donc, la ligne d'eau, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est cette marque que laisse l'eau sur la paroi. Donc, on a une ligne verte ici, une ligne de saleté que ce robot nettoie à merveille. Puisqu'il va venir s'accrocher aux parois et nettoyer, donc, tout le long en frottant, donc, avec les brosses. Et il va faire ça, donc, tout le tour de la piscine. Donc, par contre, il ne fait pas les escaliers. Nous, c'est ce qu'on avait remarqué. Donc, il ne fait pas les escaliers. Il fait seulement, donc, les parois et le sol. Donc, je trouve ça déjà énorme. Après, bon, voilà, on ne peut pas attendre d'un robot, je pense, qui puisse faire tout à 100%. C'est comme à la maison, c'est comme le chineco. Il y a forcément des endroits où on est obligé de passer nous-mêmes avec une brosse. Sinon, l'autonomie, c'est trois heures d'autonomie. En trois heures, il a largement le temps de nettoyer la piscine, quelle que soit la surface. Alors, nous, on est parti sur une 7 sur 4. Donc, voilà pour la surface. Et en trois heures, il a le temps de nettoyer la piscine, même plusieurs fois. Donc, ce qui est bien, c'est que là, en mode auto, nous, on le laisse dans la piscine. Et quand il fait un passage, même s'il n'a pas bien nettoyé au niveau d'un endroit, on est sûr que cet endroit-là sera nettoyé puisqu'il va y repasser plusieurs fois. Donc, voilà par rapport à l'autonomie. Et ensuite, au niveau des filtres, il a deux filtres. Donc là, je n'ai pas nettoyé exprès pour vous montrer ce qu'on a récupéré hier. Donc, beaucoup, beaucoup de saleté, beaucoup de sable. Donc, voilà des cheveux, des bêtes, des feuilles. Donc, pour le nettoyage, c'est très simple. On nettoie ça au jet d'eau. Je vais essayer de l'ouvrir à une main pour vous montrer. Donc, voilà ce qu'on récolte au niveau du filtre. Donc là, je pense que le fait qu'il y ait ce tas de terre à côté, que le jardin soit enchanté, forcément avec le vent, ça amène forcément la terre au niveau de la piscine et ça retombe dans le fond. Et on a un second filtre ici. Pareil, on se croirait à la plage. Donc, qui ramasse toutes les saletés, tout le sable. Donc là, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Mais voilà ce que ça donne pour les filtres. Donc, au niveau du nettoyage, donc juste un petit coup d'eau. Et c'est indispensable à avoir lorsqu'on a une piscine, qu'elle soit creusée ou non. Et j'ai vu sur Instagram qu'on était quelques-unes dans ce projet actuellement, cet été. Donc, pour toutes celles qui rechercheraient un robot, donc pour nettoyer et pour entretenir sa piscine, je valide celui-ci, donc le HEPPER SCUBA S1 PRO. Et vous avez moins 10%. Avec mon code MANISA10, je vous mettrai le lien directement sous la vidéo. Donc, on l'allume en appuyant pendant 2 secondes sur le bouton. Et il faut le mettre dans l'eau dans les 10 secondes. Parce que s'il ne détecte pas de l'eau, il s'éteigne ensuite. Donc là, pour le mettre dans l'eau, on le met simplement et on le pousse un petit peu juste pour l'aider. Donc là, une fois qu'il a touché le fond, au bout de quelques secondes, il va se mettre en fonctionnement. Et il va commencer, comme je vous disais, par nettoyer les parois. Donc là, il a compris qu'il était dans le fond. Et là, donc, il y a du boulot là. Là, il y a tout ça à nettoyer. Et là, donc, il va commencer par ce côté. Et ensuite, il va faire le tour. Donc jusque là. Sous-titrage ST' 501 Je commence par le poulet. J'ai ici des escalopes de poulet que j'ai lavé, bien sûr, avec du vinaigre. Et ensuite, que j'ai laissé tremper dans du citron, du sel et du gingembre. Là, je vais faire une simple marinade. J'ai ici un mélange d'huile de tournesol et d'huile d'olive. Et j'ai là, donc, des épices. J'ai choisi donc les épices italiennes, le curcuma, j'en ai un tout petit peu. Une bonne cuillère à soupe de gingembre et une cuillère à soupe de sel. Donc j'ajoute les épices dans l'huile. Je vais ensuite tremper mes escalopes dans la marinade. Je vais les laisser mariner une bonne petite heure. Et ensuite, on va les mettre à cuire au four. Je vais couvrir et je vais laisser au frigo. Si vous voulez laisser plus d'une heure, plus vous allez laisser votre poulet mariné, plus il sera savoureux, plus il sera tendre. Vous pouvez même laisser toute la nuit dans ce mélange au frigo. Donc là, j'ai bien couvert mon poulet. Je vais le mettre au frais et on va lancer donc la cuisson de nos poivrons et de nos tomates. Là, j'avais des tomates qui commençaient à vieillir. Pareil pour les poivrons, pour ne pas les gaspiller. Donc je vais juste mettre un filet d'huile d'olive, un tout petit peu de sel et on va laisser rôtir tranquillement au four. Mettre un petit peu de sel et juste ça dans un four préchauffé à 220 degrés. On va tout simplement mélanger 200 g de farine avec 300 g de fromage blanc. Juste ça, pas besoin de pétrir et pas besoin de laisser reposer. J'ai ajouté un sachet de levure chimique, un peu de sel. Pour celles qui aiment, vous pouvez ajouter un petit peu de sucre pour apporter un petit peu de sucré à votre pâte. Mais franchement, ce n'est pas nécessaire. En plus, moi, je suis depuis plus d'un mois dans le non-sugar challenge, donc le sans-sucre. Donc j'essaie d'éviter au max d'en rajouter là où il n'y a pas besoin forcément. Donc un sachet de levure chimique. Et du sel. Donc pas besoin de rajouter de l'eau ou de l'huile ou quoi que ce soit. On mélange simplement. Et la mayonnaise, ce sera pour badigeonner le dessus. Donc pour celles qui ne veulent pas gaspiller, par exemple, un jaune d'oeuf avec un petit peu de lait pour la dorure. Mais la mayonnaise fait très bien l'affaire. Ça apporte en plus du moelleux au petit pain. Donc là, je vais vous montrer la consistance à avoir parce que selon la farine que vous allez utiliser, elle va plus ou moins absorber. Donc si vous voyez que votre pâte soit est trop liquide, vous rajoutez un petit peu de farine. Si au contraire, vous n'arrivez pas à la ramasser, elle est trop sec, trop sèche, vous rajoutez du fromage blanc. Pour vraiment avoir une pâte souple. Et vous savez que cette pâte là, on peut l'utiliser aussi pour faire des nances. Donc si vous voulez faire des petits pains cuits à la poêle façon nances, c'est parfait aussi avec cette recette. Donc je rajoute petit à petit pour ne pas la rendre trop dure. Parce que le but vraiment, c'est de garder tout le moelleux du fromage blanc. Donc voilà, on ramasse simplement la pâte. Et elle est prête. Donc là, avec cette quantité, on arrive à avoir 3 pains, 4 pains. Oui, mais vous, vous n'allez pas vouloir avec les pommes ronds. Donc je vais faire pour nous. Et après, vous, je vais faire du pain moelleux, le pain suédois. C'était de l'huile que tu avais fait. De l'huile ? Oui. Est-ce que tu fais tout frais de l'huile ? Non, je mets de l'oeuf d'habitude. Et là, on va mettre de la mayonnaise. Alors déjà, qu'il va être moelleux. Là, il va être encore plus moelleux. Et au moins, ça va faire coller les grains de sésame sur le dessus. Au bout de 45 minutes, mes poivrons sont prêts. Donc ils sont bien rôtiers. Je vais les couvrir pour que ce soit plus facile pour enlever la peau. Et on va tout couper en tout petits morceaux. Les tomates aussi, on va garder l'huile dans lesquelles on cuit les poivrons et les tomates. Et on va faire une petite sauce avec. Les petits pains sont prêts. Donc comme vous voyez, ils sont bien dorés, bien mouilleux. Donc là, j'ai sorti mon poulet qui a bien marqué. Je le laisse en morceaux, puisqu'après on va venir le couper et les filochers. Et là, je vais le faire cuire à 220 degrés, chaleur tourmente. On va-t-elle voir cailler pause. On va-t-elle. On va-t-elle, c'est très proche fine. Honnêtement,供 experimentant allez bien. et pendant que le poulet est en train de cuire dans le four je vais faire les boissons donc on part sur des virgins mojito citron vert fraises et menthe là je vais mettre de la limonade vous pouvez très bien mettre de l'eau mais là on part sur une limonade sans sucre je vais rajouter un peu de sirop de fraises je mettrai de toute manière tous les ingrédients comme d'habitude sous la vidéo et voilà je la prépare maintenant pour bien la laisser prendre au frais pour avoir une boisson bien fraîche et là on va décorer les verres ça je pense que vous connaissez je suis juste de faire tremper les rebords des verres dans le sirop et ensuite dans le sucre voilà juste pour la déco et celle qui voudrait bien voir un contour vert mais vous pouvez utiliser le sirop de menthe pour que ça puisse une petite décoration verte alors je vais commencer par écraser ici dans mon mortier du citron vert vous pouvez très bien choisir du citron jaune pour celles qui préfèrent donc je vais couper des petits morceaux je vais prendre ensuite des feuilles de menthe je veux juste enlever les tiges et ensuite des fraises on va écraser aussi avec le citron la menthe je vais rajouter donc le sucre je vais ajouter de la cassonade c'est pour ça que j'ai pris une limonade sans sucre puisque je vais rajouter de la cassonade et du sirop de fraises je rajoute ensuite l'équivalent d'une cuillère à soupe pour chaque verre donc là j'ai quatre verres je mets quatre bonnes cuillères à soupe et on va écraser donc tout ça et ensuite dans chaque verre je vais ajouter donc ce mélange que je viens d'écraser au mortier on va mettre ça dans le fond une fois que j'ai ajouté donc le citron la fraise et la menthe écrasée je vais ajouter des morceaux de fraises je viens ajouter ensuite du sirop de fraises je sais qu'il ya le sirop spécial mojito aussi à la fraise qui se vend en grande surface mais je n'ai pas trouvé je sais pas de quelle marque de quelle marque il vient donc j'ai pris celui ci donc je rajoute du sirop je rajoute ensuite de la glace pilée donc là c'est seulement des glaçons que j'ai concassé donc que j'ai mis dans un sachet et que j'ai concassé pour avoir cet effet glace pilée je rajoute ensuite des feuilles de menthe on va mettre des petites rondelles de citron je coupe une rondelle et ensuite je la fin sur un côté on peut rajouter aussi des petites fraises pour la déco et voilà les mojitos enfin les virgins mojitos prêts pour tout à l'heure une charme là donc là j'ai mis de la glace pilée mais voilà la glace là je vais les mettre au frais la glace va fondre mais ça va garder donc le cocktail bien frais n'hésitez pas à rajouter de la glace pilée juste avant de servir et c'est vraiment un régal c'est rafraîchissant et cette limonade est juste trop trop bonne j'ai laissé donc les poivrons avec les tomates là je vais simplement les faire revenir dans une poêle je rajoute pas d'huile parce que là mais j'ai l'huile de cuisson je vais juste les couper en tout petit morceau et là le fait de les avoir laissé reposer à l'étouffée en les étouffant comme ça mais c'est beaucoup plus facile de les éplucher en fait d'enlever la peau je récifie l'assaisonnement parce qu'on avait ajouté un petit peu de sel au début de cuisson avec l'huile d'olive donc là je rajoute un petit peu de sel je remets l'huile de cuisson et je vais venir râper trois gousses d'oeil et je vais ajouter deux bonnes cuillères à café et deux tomates concentrées je vais laisser compoter jusqu'à ce qu'on obtienne une sauce bien épaisse et ça sera notre sauce pour accompagner nos sandwiches avec le poulet donc là le poulet qui a fini de cuire donc il a cuit pour environ 35-38 minutes à 220 degrés donc pas trop le cuire non plus pour pas qu'il soit trop sec donc là je vais le sortir du four et je vais les filocher et on va pouvoir faire nos sandwiches pour corriger l'acidité de la tomate je rajoute juste une petite pincée de sucre je vais ensuite faire un guacamole rapide donc là j'ai deux bons avocats bien mûrs j'ajoute ensuite dans mon guacamole une cuillère à café de mayonnaise et de l'épice italienne et avec un påent lois et là je vais couper un tout petit morceau je vais défilocher alors là je vais monter les sandwichs donc pour cela j'ai déjà vous montrer l'intérieur ils sont bien moelleux pour cela ce que je vais faire donc c'est un peu comme la sauce arabiata qu'on trouve c'est une grande surface donc un régal avec les pâtes aussi et le riz et pour nous c'est shladom shouya donc salade de fufla toute simple pas besoin de rajouter grand chose juste de l'ail et du sel donc là je rajoute un petit peu de salade je vais remettre un petit peu ici de sauce je vais les mettre là mes morceaux de poulet bien doré on peut mettre ça dans du pain baguette dans les pains panini aussi pour celles qui ont la machine à toaster vous pouvez mettre ce poulet là avec des tranches de mozzarella et mettre à toaster un régal et je referme et voilà nos petits sandwichs sont prêts et on 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !